Salut et bienvenue sur bonjour-professeur.com, la chaîne qui t'aidera avec l'apprentissage du français. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur le verbe être. Le verbe être, pronom personnel, verbe être, prononciation. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes. Ils, elles, sont. Je suis suisse, je suis professeur et je suis grand. Et toi? Cuéntame más sobre ti en los comentarios. Au présent, il y a six formes écrites. Néanmoins, cinq formes orales. Regardez, tu es, il, elle, on est. C'est la même prononciation. Le verbe être correspond en espagnol à, aux deux verbes, ter, ser et estar. Ok? C'est un verbe très utilisé, le verbe être. Il sert principalement à trois choses. Première, décrire, présenter, informer. Normalement, les choses ou les êtres animés et permanents. Très important ce mot, permanent. Je suis suisse. C'est permanent. Je suis suisse aujourd'hui, j'étais suisse hier et je serai suisse dans dix ans. C'est quelque chose de permanent. C'est pour ça que dans certains manuels de français, vous verrez être plus nationalité. Parce que c'est permanent. Soy suisse. Avec un adjectif, on peut décrire. C'est mon ami professeur. El mi amigo profesor. Son père est infirmier. Su padre est infirmero. Donc, on informe, mais c'est aussi permanent. Deuxième utilisation. Comme avec le verbe avoir, on l'utilise pour les temps composés. Je suis parti. Je suis né. Yo me fui. Yo he nacido. Donc, il est très important de savoir le verbe être, mais aussi le verbe avoir, le prochain cours. Notez que, on va dire, il l'est. C'est comme si on mettait, donc, la voyelle se lie à la consonne finale. Il l'est. Elle l'est. On l'est. Aussi avec le vous. Vous êtes. Le S devient un Z devant une voyelle. Troisième utilisation. Les locutions. Comme en espagnol avec le verbe ter y estar. Être d'accord avec. Estar de acuerdo con. Voici quelques locutions utiles avec le verbe être. Être pour. Je suis pour la grève. Estoy a favor de la huelga. Être contre. Tu es contre la peine de mort. Estar en contra de la pena de muerte. Être certain. Sûr. Vous êtes sûr? Estás seguro? Être bien. Mal. Nous sommes bien ici. Estamos bien ici. Être dans. Quand on parle de travail. Il est dans la police. Elle trabaja como policía. En français, on utilise le verbe être très souvent aussi pour les formes composées comme être en train de plus infinitif. Donc, être en train de, c'est comme en espagnol la construction estar mas gerundio. Ok? Je suis en train de faire la cuisine. Estoy cocinando. Ce ando, c'est suis en train de. Beaucoup de mots. Être a plus le pronom tonique. Moi, tu, lui, elle. C'est à toi. Ce parapluie est tuyo. Este paraguas. Non, ce n'est pas à moi. Non, no es mio. Pratiquons ce qu'on vient de voir avec le verbe être. Complétez avec les formes au présent du verbe être comme dans l'exemple nous. Très content de vous voir. Nous sommes très contents de vous voir. Lettre A. Il en vacances à Salvador. Eux. Ils sont. S-O-N-T En vacances à Salvador. Eux. Lettre B. Monsieur Muller, vous, ou, devant la porte? Lettre B. Monsieur Muller, vous, ou, devant la porte? Monsieur Muller, vous êtes. Eux. Accent circonflexe. T-E-S. Vous êtes où? D'où est-ce-tu? Devant la porte? Lettre C. Tu, belge, d'où? Lettre C. Tu, belge, d'où? Tu es belge, es belge, d'où, d'où? Lettre D. Elle, sympathique, tes amis. Elle, sympathique, tes amis. Elles sont. S-O-N-T, sympathique, tes amis. Vous aviez ici une aide avec le tableau et les prononciations. Exercice numéro 2. Écoutez et mettez une croix dans le son que vous entendez de la forme verbale être. Comme dans l'exemple. Tu es Julie? Tu es Julie? Tu es Julie? Lettre A. Mais ils sont où, tes gants? Lettre A. Mais ils sont où, tes gants? Mais ils sont où, tes gants? Lettre B. Nous sommes contents de vous voir. Lettre B. Nous sommes contents de vous voir. Nous sommes contents de vous voir. Lettre C. Ce gâteau est vraiment bon. Ce gâteau est vraiment bon. Ce gâteau est vraiment bon. Jean est en retard. Lettre D. Jean est en retard. Bizarre. Jean est en retard. Bizarre. Remarquez. Jean est. Donc on a ici le E. Mais nous écoutons. Est en retard. Parce qu'il y a une voyelle. Donc nous allons aussi mettre une petite croix ici. Troisième exercice. Construisez six phrases avec les informations ci-dessous. Exemple. Tout le monde est d'accord. Donc vous avez je, tout le monde et vous. Être au présent. Et puis en forme, en retard. Et d'accord. N'hésitez pas à laisser vos phrases dans les commentaires. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Merci d'avoir assisté. N'hésitez pas à le voir et à le revoir. Pratiquez votre écoute, compréhension. Et n'hésitez pas à répéter à haute voix après moi. Voilà, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous remercie. Le prochain cours est sur le verbe avoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501